Voilà, bonjour à tous et à toutes, on va commencer. Donc bienvenue au webinaire du VERF concernant la directive pratique sur l'aménagement de bureaux. Donc je suis Bernard Myrthe, conseiller en prévention et ergonome chez Securex. J'ai participé au groupe de travail par rapport à la mise à jour de la directive. Alors peut-être par rapport à certains côtés plutôt pratiques, s'il y en a qui veulent voir la publication donc écrite, vous pouvez retrouver la publication sur le site, donc verve.pe, dans la rubrique publication. Vous pouvez choisir la langue aussi. Et donc là vous avez la dernière version qui a été publiée, qui a été mise sur le site la semaine passée. S'il y en a qui ont des problèmes de connexion, je vous conseille d'essayer de rafraîchir la page web, éventuellement de refermer, ressortir, rentrer. Et alors s'il y a des questions, mais de toute façon il y aura encore du temps pour, après la présentation ici, pour revoir les questions, mais vous pouvez les noter dans le chat. Alors de temps en temps, il y aura une participation via un sondage, après chaque principe de base, vous allez voir. Donc voilà, est-ce qu'il y avait besoin d'une mise à jour ? Donc en fait, il y a déjà eu plusieurs brochures faites par le verve, qui ont été traduites donc en français. Donc en 2019, il y en a déjà eu un sur le travail. En 2020, voilà, vu le télétravail obligatoire pour beaucoup de personnes, il y a eu une brochure spécifique concernant le télétravail, avec à ce moment-là encore les moyens, un peu les systèmes D, les moyens du bord qu'on avait chez soi à la maison. Et alors un peu plus tard, en septembre 2020, il y a eu une brochure un peu plus, voilà, mise à jour par rapport à la situation qui avait perduré dans le temps par rapport au télétravail, où les gens avaient au fur et à mesure de plus en plus de matériel à disposition aussi. Et donc ici, une mise à jour de la directive sur l'aménagement de bureaux, donc il y en avait déjà eu une en 2020 aussi, où là il y avait cinq principes de base. Maintenant, vous allez voir, il y en a six. Donc il y a de certaines choses que vous allez sûrement reconnaître en train de la directive précédente. Il y a parfois certaines choses qui ont été ajoutées ou peaufinées. Donc la directive se veut plutôt pour les conseils en prévention, pour des ergonomes, des concepteurs de lieux de travail, les gestionnaires de bâtiments, par exemple aussi, la ligne hiérarchique des employeurs. Donc ce n'est pas à utiliser tel quel pour les travailleurs sur écran. Pour ça, voilà, il existe d'autres matériels. Et donc ici, le but, c'est qu'on place l'employé ou les employés au corps de la conception, qu'on tienne compte aussi des besoins des employés. Donc dans le but d'optimaliser le poste de travail et l'environnement de travail du point de vue ergonomique. Alors il y a principalement quatre activités. Donc on va parler du fait de la concentration au travail, de la communication, de la collaboration et de la déconnexion. Vous allez voir que déconnexion, ce n'est pas la même chose que le droit à la déconnexion, comme il y a eu une nouvelle loi il y a quelque temps, il y a déjà plus d'un an je pense. Ici, c'est des connexions pendant le travail et pas en dehors du travail. Et donc, quels sont les six principes de base ou propositions ? Donc le premier, c'est que l'aménagement des bureaux a pour but de faciliter la concentration, la communication, la collaboration et la déconnexion. Le deuxième principe de base, c'est que chaque employé a droit à un espace de travail réglable. La troisième, c'est que le travail concentré nécessite un espace de travail sans bruit ni distraction. On va aller en détail par après. La quatrième, c'est que les conditions ambiantes aient un impact positif sur le bien-être et les performances. Le cinquième principe, c'est que les travailleurs sur écran doivent pouvoir interrompre leur position assise et bouger pendant le travail. Et alors, enfin, que le travail à domicile nécessite une politique de télétravail structurel. Donc on va se plonger dans la proposition 1. Donc l'aménagement des bureaux a pour but de faciliter la concentration, la communication, la collaboration et donc aussi la déconnexion. Donc par rapport à la concentration, voilà, donc en fait, on a, en fonction du type de travail, on va avoir des environnements différents. Donc pour la concentration, ça nécessite un environnement où on peut donc se concentrer sans être trop distrait par ce qui passe aux alentours, par les conversations, etc. Donc évidemment, on va voir que le bruit a un impact. Par rapport au bruit, on y reviendra, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour la communication, bon, il faut pouvoir parler. Donc il y a parfois aussi la confidentialité qui est importante. Et donc ici, ça nécessite un espace plutôt privé où personne ne peut être dérangée par la conversation. Donc aussi bien les personnes qui sont en train de communiquer entre elles, que ce soit, comme vous voyez sur la photo de droite, une petite réunion ou alors en visioconférence ou par téléphone. Donc ça peut être dans des bubbles, dans des petites salles de réunion, enfin voilà, à différents endroits ou parfois dans des espèces de petites cabines pour pouvoir téléphoner, par exemple. Alors les espaces de collaboration, c'est plus pour des réunions, des réunions d'équipe, des brainstorming, etc. Donc ça peut être sur place, comme vous voyez sur la photo de droite. Ça peut être en hybride, donc avec des personnes à distance à l'aide d'un écran de caméra. Ça peut être vraiment dans des salles de réunion prévues à cet effet ou alors dans des endroits un peu plus, voilà, cosy avec, où il pourrait peut-être y avoir certains passages, mais voilà, si c'est plutôt des petites réunions informelles où la confidentialité est moins importante, par exemple. Il y a plusieurs possibilités. Ce qui est important, c'est, enfin, vous allez voir que dans la directive, en fonction du type d'activité, donc il y a un tableau qui reprend différents types d'activités où on explique aussi l'espace, une proposition d'espace et une proposition d'équipement. Donc comme ça, ça fait des exemples concrets. Et alors, le quatrième type d'activité qu'on avait, c'était la déconnexion, où là, donc ça peut être, voilà, vraiment couper les ponts, faire une vraie pause avec le travail. Ça peut être à l'extérieur, quelque part à l'intérieur, un coin café, par exemple, ou alors aussi des petites réunions, plutôt informelles. Ça en fait partie aussi. Donc le but ici, encore une fois, c'est de déconnecter pendant le travail, donc pendant les heures, donc que ce soit au bureau, que ce soit à la maison ou quelque part en déplacement, c'est de pouvoir faire une pause pendant le temps de travail. Et donc, pour la conception du bureau, donc là, c'est vraiment, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est important de tenir compte des employés, donc de faire des entretiens participatifs avec les employés. Pour savoir, OK, combien de places on met, etc., ici, dans la directive, on préconise que les employés qui viennent au bureau au moins quatre jours par semaine doivent disposer de leur propre espace de travail. Donc, soit en espace fixe ou alors en flexible. Et si c'est en flexible, à ce moment-là, ça peut être dans une zone fixe ou dans une zone non fixe. Donc, on a en gros trois possibilités. Ici aussi, dans la directive, il y a un exemple par rapport à la fonction de la présence de l'utilisateur. Donc, on va dédier un espace de travail en fonction du profil de l'utilisateur. Donc, c'est en fonction du nombre de jours qui vient au bureau. Donc, quatre jours, deux ou trois jours ou si c'est, par exemple, qu'une fois par semaine ou moins. Et donc, en fonction aussi si la personne est plutôt mobile ou s'il reste quand même longtemps à son poste de travail. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi repris dans la directive. Je vais faire le premier petit sondage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord du fait que l'aménagement des bureaux a pour but de faciliter la concentration, la communication, la collaboration et la déconnexion ? Vous pouvez voter. Voilà, la plupart ont répondu et jusqu'à présent, c'est 100%, ce qui est pas mal du tout. Je ne s'attendais pas à ça. Il y a encore quelques personnes, je ne sais pas. Sinon, voilà. Ok, très bien. Alors, par rapport à la deuxième proposition, donc, chaque employé a droit à un espace de travail réglable. Donc, vous savez déjà un peu l'équipement standard qui est recommandé, donc, chaise de bureau. Donc, ici, bon, évidemment, qu'est-ce que c'est ergonomique ? Donc, pour la chaise de bureau, on préconise la norme EN 1335 type AX, ou NPR 1813, la norme néerlandaise. Alors, une table de travail qui est réglable. Réglable ne veut pas forcément dire assis debout. On peut très bien avoir des réglables qui sont uniquement des tables pour travailler assis. Donc, ici, on préconise des normes EN 527 ou NPR 1813. Un écran externe, idéalement minimum 20 pouces. Un clavier externe et une souris externe. Donc, dans la, voilà, ça, déjà, dans les publications précédentes, on avait déjà mis des situations, aussi bien au bureau qu'en télétravail, comment régler son poste de travail. Et donc, chaque travailleur doit aussi avoir les instructions et il faut faire une analyse de risque minimum tous les 5 ans. Donc, sur le travail sur écran, aussi sur le télétravail, là, on y reviendra vers la fin. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Donc, je vais relancer ici le petit sondage. Donc, voilà, est-ce que chaque, que pensez-vous que chaque employé a droit à un espace de travail réglable ? Quasiment tout le monde est d'accord aussi. Très bien. Je vais revenir sur la table assis debout. Il y aura encore l'une ou l'autre chose. Voilà, je vois que tout le monde a répondu, que tout le monde est d'accord. Alors, la troisième proposition, c'est qu'un travail concentré nécessite un espace de travail sans bruit, sans trop de bruit ni distraction. Ici, je vais en parler un peu plus en détail. Ceci, il y avait un peu moins dans la directive précédente. Donc, on a différentes situations. Donc, au niveau architectural, le fait qu'on travaille soit de manière concentrée ou plutôt de manière où on communique beaucoup, donc par téléphone, par vision ou conférence ou autre, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. La communication et la concentration idéalement devraient se dérouler dans des espaces séparés, dans d'autres pièces. Et donc, ce qui est très important, c'est que la séparation des pièces soit bien isolée acoustiquement aussi. Ça ne sert à rien de mettre des cloisons qui n'ont aucune ou très faible valeur d'absorption ou de réverbération. Donc, il faut que ce soit bien isolé entre les deux. Alors, idéalement, il faudrait limiter les postes de travail à, enfin, les endroits, les pièces à six postes de travail. Alors, ce n'est pas une règle absolue. Il y en a qui préconisent sept, il y en a qui disent cinq. Voilà, ce n'est pas dans la législation non plus. Mais voilà, c'est idéalement, il ne faut pas avoir trop de postes de travail non plus. plus on va avoir de postes de travail, plus il va y avoir une, voilà, parfois des problèmes de communication, d'entente. Surtout, s'il y a des, si on entend beaucoup de conversations intelligibles, ça devient vraiment gênant. Et donc, il y a une corrélation. plus il y a de places disponibles, moins il y a les gens qui sont, enfin, ils sont moins satisfaits. C'est important d'avoir une étiquette aussi par rapport aux différentes zones de travail. Donc, surtout aussi au niveau acoustique, c'est bien d'avoir des zones, mais si personne ne les respecte, ça ne sert pas à grand chose. Donc, comment utiliser les différents espaces, les différents locaux pour justement essayer d'avoir le bruit sous contrôle. Donc, ça, c'est par rapport à l'attitude. Et alors, par rapport au bruit ambiant, c'est plus par rapport au matériel d'utilisation au niveau acoustique. Donc, j'ai dit là tout à l'heure que les cloisons, entre autres, doivent être bien isolées. Donc, un espace de travail où on veut être concentré doit répondre à différentes exigences. Il existe la norme ISO 22955 et alors, il y a là, vous voyez sur la figure ici, ABC. Donc, un, c'est pour l'absorption, le fait que le matériau puisse absorber le bruit, le blocage à l'aide de cloisons, par exemple. Et alors, le camouflage, ça, c'est plutôt une réduction du bruit. Comme le nom le dit, c'est plus camoufler le bruit par un autre type de bruit. Donc, on va un peu annuler le bruit via un système d'antibruits, si on veut. Alors, voilà, on arrive à la proposition 4 entre-temps. Je regarde juste dans les notes si je n'ai pas oublié quelque chose. je vais relancer la proposition. Donc, est-ce que les conditions ambiantes ont un impact positif sur le bien-être et les performances? Voilà, du coup, maintenant, c'était la 4. Donc, les conditions ambiantes ont un impact positif sur le bien-être et les performances. Donc, dans la directive précédente, ce n'était pas une proposition séparée, ça faisait partie d'une autre. Ici, voilà, on l'a mis séparément. Et donc, un facteur qui entre en jeu par rapport aux conditions ambiantes qui peuvent avoir un impact positif sur les performances, c'est le taux de verdure. Donc, on préconise un taux de verdure de 75%, ce qui veut dire qu'au moins trois quarts des personnes doivent avoir vu sur quelque chose de vert, ça peut être vers l'extérieur ou alors à l'intérieur des plantes, même parfois des images en lien avec la nature peuvent avoir un effet positif. Donc, il y a plusieurs effets positifs sur le bien-être en général, sur la qualité de l'air, là, forcément, avec des vraies plantes, aussi sur l'acoustique, on peut voir par exemple parfois des armoires avec des plantes au-dessus pour diminuer aussi, faire un peu des espaces entre les bureaux, donc au niveau visuel, mais aussi au niveau de l'acoustique. Donc, ça augmente aussi la productivité. Même des fausses plantes peuvent avoir un effet positif, mais donc, comme je l'ai dit, pas sur la qualité de l'air, forcément. Alors, éclairage, là, c'est important d'avoir suffisamment de lumière, que ce ne soit pas gênante non plus, et donc, les espaces de travail doivent répondre aux exigences en termes de luminosité, donc il y a la norme EN 12464, donc on préconise la lumière naturelle, c'est toujours mieux d'avoir de la lumière naturelle, il faudrait avoir minimum 500 lux sur le plan de travail dans certains cas, il vaut mieux parfois aussi 750, aussi en fonction s'il y a ou pas de la lumière naturelle, il faut que cette lumière soit répartie uniformément, en tout cas le plus possible, éviter les éblouissements et les reflets, et alors avoir un rendu de couleur de plus de 80%. Alors, par rapport au climat intérieur, donc là, c'est important aussi en termes de température, ventilation, etc., donc au niveau global, le confort thermique global serait de 21 degrés en hiver, 23 en été, évidemment, bon, c'est subjectif aussi, donc localement, on peut avoir aussi des problèmes de courant d'air, venant d'air court, venant de systèmes de ventilation, venant de, si on se trouve près d'un hall d'entrée ou des choses comme ça, ça peut avoir une influence. Des différences de température verticale, donc par rapport au haut, plutôt côté tête ou le bas, au niveau du sol, près des pieds, donc si on a des surfaces plutôt chaudes ou froides, par exemple, des sols, et des différences de température radiantes, c'est important d'avoir suffisamment d'air frais, donc que ce soit par la fenêtre ou par des systèmes de ventilation, aussi en télétravail, comme j'ai dit au début, cette directive se veut plutôt, enfin, plus axée sur le travail hybride, donc travail de bureau, mais pas que, aussi pour le travail, enfin le télétravail, donc c'est important de régulièrement, même maintenant quand il fait froid, de régulièrement ventiler les pièces. Et alors, l'acoustique, c'est donc en fonction du type d'activité, et donc là, il existe l'ISO 22955, on en avait parlé un petit peu là tout à l'heure. Alors, je relance le questionnaire et cette fois-ci le bon, donc les conditions ambiantes ont un impact positif sur le bien-être et les performances. Alors, on passe à la cinquième. Donc, tous les travailleurs sur l'écran doivent pouvoir faire une pause dans leur position assise et bouger pendant leur travail. Donc ici, je ne vous ai pas dit au début, et c'est quelque chose que vous pourriez dire chez vous en interne aussi lors de réunions soit au bureau, soit des réunions en visioconférence, c'est que, voilà, vous n'êtes pas obligé de rester assis à votre bureau. Il y en a peut-être qui m'écoutent en étant debout. même si on n'a pas de bureau assis debout, on peut très bien de temps en temps se lever et suivre une formation en étant debout. Parfois, en tant que présentateur, c'est plus compliqué parce qu'il faut gérer les choses sur l'ordinateur, mais si on le suit, même dans les, voilà, donc préconiser ça aussi dans les réunions, de pouvoir le suivre de temps en temps debout. Et donc, le but, c'est de bouger plus et de s'asseoir moins. Donc, on vise un taux de dynamisme de 50%. Ça veut dire quoi ? Donc, qu'au moins, la moitié des espaces de travail devraient être dynamiques. Donc, il ne faut pas spécialement avoir partout des tables assis debout. Mais si, par exemple, on a des endroits de flex desk ou des tables qui sont quelques tables assis debout mises à disposition pour pouvoir de temps en temps aller travailler là, les utiliser puis revenir à son poste initial pour changer de posture. Alors ici, c'est important d'avoir un aspect multidimensionnel. Donc, vous voyez, au niveau de la direction, c'est important d'encourager le changement. Parfois, on voit qu'il y a des endroits où on met des tables assis debout et que finalement, il y a très peu de personnes qui l'utilisent, qui l'utilisent en position debout. Donc, le changement, il faut y penser, il faut avoir cette habitude. Et donc, c'est important de, pas seulement de mettre du matériel à disposition, mais aussi d'accompagner, de bien communiquer et d'encourager les personnes à l'utilisation, la bonne utilisation aussi, et d'encourager donc le changement. Au niveau de l'individu, les personnes doivent être formées et le travail est éventuellement coaché. Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et par rapport à l'environnement physique, voilà, donc c'est plus par rapport au matériel, donc la mise à disposition de différents types de matériel. On va voir quelques exemples ici tout à l'heure, que ce soit par rapport aux tables, que ce soit par rapport aux chaises, aux sièges, etc. Et donc, le but, ce n'est pas seulement de travailler, de bouger plus derrière son, devant l'ordinateur, mais aussi autour, en dehors du lieu de travail et vers le lieu de travail, de retour vers la maison. Donc, ici, quelques exemples, ça c'est, autre temps, c'est bien connu, les tables assis debout, du mobilier dynamique, donc avec des chaises dynamiques, ça peut être des tabourets avec un système de ressort, ça peut être des sièges sels, des sièges vélo, etc. Des endroits où on peut faire des petites réunions, donc que ce soit plutôt formelles ou informelles, avec des tables hautes. Et alors, autour du lieu de travail, ce qui est important aussi, c'est de, voilà, pour faire bouger les personnes, par exemple, ce qu'on voit souvent, c'est que les escaliers sont derrière une porte et on ne sait pas forcément qu'un escalier et on dirige les personnes ou les visiteurs directement vers l'ascenseur, ben voilà, si on rend plus clair les escaliers, plus de personnes auront envie de les utiliser, de mettre des endroits, des zones centrales pour par exemple les poubelles, les imprimantes, etc. Ce n'est pas seulement pour faire aussi bouger plus les personnes vers cet endroit-là, les imprimantes, c'est aussi pour, par exemple, limiter le bruit, que si on a des imprimantes juste à côté de soi, c'est moins agréable. Des coins cafés aussi, par exemple. En dehors du lieu de travail, il existe des endroits, que ce soit en entreprise ou par exemple, si l'entreprise est près d'un petit parc, etc. Voilà, ça ne doit pas forcément être une piste d'athlétique, mais ne fût-ce que des endroits pour pouvoir marcher un peu, éventuellement aussi faire des réunions en bougeant et en prenant l'air. Et alors, pour bouger vers le lieu de travail, c'est intéressant, parfois, il y a des entreprises qui préconisent de venir à vélo, au travail, etc. Mais s'il n'y a pas de matériel qui est mis à disposition pour attacher son vélo dans un endroit sûr, si on se dit, oui, mais si je mets mon vélo là et que je reprends et qu'il n'y a plus de sel, ce n'est pas très chouette, évidemment. Et peut-être un endroit aussi pour se changer, peut-être avec des douches et des casiers pour pouvoir s'échanger en arrivant au travail. Il y a encore plein d'autres exemples possibles, évidemment. Ça ne se limite pas qu'à ça. Et donc, voilà, je vais relancer le petit sondage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que tous les travailleurs sur écran doivent pouvoir interrompre leur position assise et bouger pendant leur travail ? Voilà, tout le monde est d'accord. Bien. Et alors, ce qui nous amène déjà vers la sixième. Donc ici, c'est plus par rapport au télétravail, donc où le travail à domicile nécessite une politique de télétravail structurelle. Donc, comme j'ai dit, tout au début, il y avait des publications qui avaient été faites en 2019 puis 2020, ou celle de 2020, voilà, c'était assez, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'était du télétravail non prévu. Il y a toujours cette distinction entre le télétravail occasionnel et le télétravail structurel. Donc, l'occasionnel, c'est, comme le nom le dit, à l'occasion, donc c'est sporadique. Donc, c'est par exemple dans le cas de circonstances imprévues, par exemple, quand il y a des grèves, des intempéries, des problèmes telconques, ou pour des raisons personnelles, voilà, on doit aller voir un médecin, il y a un technicien qui vient à la maison pour faire l'une ou l'autre réparation ou autre. Ça peut aussi être utile. Alors, bon, voilà, il faut, c'est pas parce que c'est occasionnel et que c'est pas un jour fixe qu'il n'y a aucun accord à faire. Il faut quand même avoir l'accord, évidemment, de l'employeur, faire un accord mutuel par rapport à la disponibilité, l'équipement, le remboursement. Alors, c'est pas exactement les mêmes conditions de remboursement, etc., que dans le cadre du télétravail structurel. Là, le télétravail structurel est beaucoup plus encadré. Donc là, c'est pour ceux qui font du télétravail de manière régulière, dans un certain nombre de jours par semaine, ça peut changer, ou un nombre, certains jours fixes, par exemple. C'est sur base volontaire, donc l'employeur ne peut pas imposer le télétravail au travailleur. Donc, c'est important là d'avoir un accord écrit, donc par rapport à la fréquence, comme j'ai dit, combien de jours, demi-journées, etc., la disponibilité, les heures, les lieux, etc. Et donc ici, ce qui est important, c'est le droit à la déconnexion, pas comme on l'a vu là tout à l'heure, la déconnexion, le fait de faire une pause pendant le travail. Ici, le droit à la déconnexion, c'est vraiment le fait de pouvoir se dire, ben voilà, je ne suis pas obligé de regarder les mails en dehors des heures, je ne suis pas obligé de répondre au téléphone si c'est en dehors, etc. Donc voilà, c'est pas l'objet de ce webinaire-ci, mais voilà, c'est important d'avoir ça aussi. L'indemnité par rapport au matériel, une indemnité, ça peut être forfaitaire, donc évidemment, il y a l'électricité qu'on consomme, du chauffage, on a besoin de matériel, etc. Donc ici, ce qui est important, c'est que l'employeur doit favoriser et aider à l'achat du mobilier. Donc, voilà, l'endroit de télétravail est considéré comme un poste de travail, aussi dans le cadre d'accident de travail, par exemple, ça peut entrer en considération. Et donc, il y a certains, l'employeur doit mettre quelque chose en place pour que les travailleurs puissent avoir du bon matériel et puissent travailler de manière ergonomique. Donc, ici, par contre, il y a plusieurs possibilités. Donc, c'est à charge de l'employeur. Maintenant, l'employeur n'est pas obligé de mettre exactement le même mobilier qu'il y a au bureau, par exemple, de mettre exactement la même chose chez vous à la maison, mais il doit y avoir, par contre, quand même une intervention. Et donc, ça peut se faire sur base d'une indemnité, d'une allocation. Après, voilà, si l'employé reçoit une allocation qui n'achète pas de matériel, voilà, c'est son choix. Donc là, c'est vraiment important. si c'est sur base d'une allocation, d'une indemnité, c'est important de bien informer les travailleurs sur les risques, sur comment, voilà, comment choisir du bon matériel. Une possibilité serait, par exemple, de prévoir des fournisseurs, éventuellement avec un achat groupé, donc ça revienne moins cher pour les travailleurs, ou alors, une autre possibilité à côté des allocations et des indemnités, c'est de mettre le matériel alors à disposition. Quel est le matériel de base conseillé ? Voilà, la chaise du bureau qui est réglable, la table qui est réglable, alors, de préférence, une table assise debout, encore une fois, ce n'est pas une obligation, un écran, idéalement minimum 20 pouces, un clavier et une souris. Donc voilà, ça, ce n'est pas nouveau. Ici, dans les publications, vous allez pouvoir retrouver sur le site du Verbe aussi un exemple d'une politique de télétravail qui tient compte de différentes choses, d'un accord écrit, d'une indemnité, du matériel que l'employeur met à disposition de l'information, des informations qui sont données aux employés par rapport à l'analyse de risque télétravail parce que, comme je l'ai dit, c'est considéré comme un poste de travail, donc il faut analyser et si besoin de faire une consultation vidéo, si on se dit, si les personnes ont des problèmes physiques ou ont des problèmes, ne savent pas comment régler, comment aménager leur poste de travail, qu'une consultation vidéo soit possible pour pouvoir guider ces personnes-là. pour les travailleurs, il existe aussi une brochure qui est disponible sur le même site, par rapport au télétravail, ça c'était les brochures qui avaient été faites suite au COVID en 2020, avec entre autres comment régler son poste de travail, les différentes règles de base, mais aussi d'autres conseils. Alors, je vais relancer le dernier sondage. Le travail à domicile nécessite une politique de télétravail structurel. D'accord ou non ? Alors, avant ou pendant que les questions sont en train d'être écrites, il y a encore d'autres publications par rapport plutôt dans le secteur de soins de santé, donc directives pratiques sur les déplacements de personnes et aussi sur les analyses de risque ergonomiques.